L'intégration des immigrants sur le marché du travail est un enjeu majeur dans de nombreux pays, en raison de la mobilité croissante de la main-d'œuvre à l'échelle internationale. L'accueil du personnel immigrant au travail joue un rôle clé dans cette intégration. Voici Alba, une employée immigrante. Cette capsule vous apprendra comment créer un environnement de travail inclusif, favorisant la diversité pour maximiser son potentiel. Un accueil optimal des employés immigrants encourage la compréhension mutuelle entre les travailleurs de différentes origines. Alba sera ainsi plus encline à collaborer et à travailler de manière efficace. Le processus d'accueil commence dès le recrutement et la sélection des employés immigrants. Les entreprises doivent veiller à mettre en place des politiques de recrutement non discriminatoire et à promouvoir la diversité. Les règles peuvent être différentes d'un type d'embauche à un autre, et même d'une province à l'autre. Embauche temporaire Ou embauche permanente Dans les deux cas, il faut s'assurer que le travailleur possède les documents d'entrée au Canada requis, par exemple. Un passeport valide Un visa de visiteur Une lettre d'introduction Une preuve d'expérience de travail ou d'études Une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail, EIMT Et le numéro d'offre d'emploi Préparer l'accueil d'Alba est très important, car les enjeux culturels et géographiques risquent de la déstabiliser, elle et ses collègues. La première étape Les employeurs qui embauchent du personnel immigrant La langue est un autre défi important à l'embauche du personnel immigrant. Si la langue parlée du pays d'accueil est différente de celle parlée par l'immigrant, il faut s'assurer de lui offrir une formation en anglais ou en français. Si la langue est la même, il faut tout de même considérer la barrière des accents et des expressions régionales. Pour qu'un immigrant se sente encore plus accepté, préparer un mot de bienvenue dans sa langue peut s'avérer une action judicieuse. Le climat canadien est aussi un gros défi pour les immigrants. Si l'immigrant provient d'un pays chaud, il y a un risque qu'il trouve l'hiver long, s'il n'est pas bien préparé. Remettre une liste de vêtements indispensables pour vivre au Canada en fonction de la provenance du travailleur Il faut considérer que, s'il provient d'un pays au climat chaud, il y a peu de chances qu'il trouve dans son pays des vêtements adaptés pour le Canada. Alors, il faudra prévoir de fournir aux travailleurs immigrants un vêtement adéquat dès son arrivée au pays. L'usile aura des vêtements bien adaptés à notre climat, moins il souffrira des écarts de température. Même si, au Canada, la population est pluriethnique, il y a quand même des différences culturelles à considérer. Voici quelques exemples de points à partager avec Alba pour faciliter son intégration. Rapport personnel moins formel et très décontracté, peu importe le niveau hiérarchique. Ne pas passer devant tout le monde dans une file d'attente. Laissez un pourboire lorsqu'elle va au restaurant. Outre toutes ces mises au point, il est important que la personne immigrée puisse conserver sa personnalité. Les rencontres de suivi sont très importantes afin de s'assurer que le personnel immigrant demeure épanoui dans son nouvel emploi. Une rencontre de suivi devrait avoir lieu à la suite du programme d'intégration, pour vérifier si le travailleur a des questions ou des préoccupations. Après la première semaine, pour vérifier si tout se passe bien et qu'il est à son aise. Après le premier mois, pour vérifier s'il n'y a pas d'autres préoccupations ou si des ajustements sont nécessaires. Et, annuellement ou lorsqu'une situation le nécessite. Un accueil réussi d'un immigrant au travail nécessite une approche holistique. En intégrant ces pratiques, les employeurs créent un environnement où la diversité est valorisée, favorisant la créativité, la productivité et le bien-être au sein de l'entreprise. Un engagement continu démontré à l'égard de ces pratiques renforce la réputation de l'entreprise en tant qu'employeur inclusif, et contribue à la construction d'une communauté professionnelle dynamique et diversifiée. de l'internité, le détaillé de la créativité, le détaillé de la créativité et le détaillé de l'entreprise. C'est une très bonne nouvelle année de l'entreprise en tant qu'employeur inclusif, et même, aux trois disciplines de l'entreprise en tant qu'employeur inclusif. De la bombe à l'entreprise en tant qu'employeur, sert à la optimization de l'entreprise, sépare quand même les trois治ures concrets et les trois治ures difficiles. Les ventez-vous d'autres produits pour ça.